Space Auditeuses, Space Auditeurs, bonjour ! On se retrouve pour un nouvel épisode des Brèves Spatiales, la série dans laquelle je vous résume l'actualité spatiale toutes les deux semaines. Dans ces Brèves du 23 avril au 6 mai, on parlera notamment du programme européen Copernicus et de la mission martienne InSight, puis je passerai en mode Laurent Romeshko pour vous présenter le chiffre et la phrase importante de ces deux semaines. Je finirai en vous indiquant les événements à suivre les deux prochaines semaines dans le tableau des départs. En attendant, c'est parti, ici Starcommand, pour un résumé de l'actualité des deux dernières semaines. Starcommand, come in ! Do you read me ? On attaque le 25 avril, direction le cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie. Un lanceur russe Rokot, dérivé du missile balistique intercontinental UR-100N, devait placer le satellite Sentinel-3B à 800 km d'altitude en orbite héliosynchrone, une orbite qui lui permet de passer au-dessus d'un point de la Terre chaque jour à la même heure solaire et donc de réaliser des observations avec une luminosité similaire chaque jour. Le vol s'est bien passé et Sentinel-3B a rejoint les rangs de la constellation européenne Copernicus. Il s'agit de l'un des plus ambitieux programmes de surveillance de la Terre qui doit à terme être composé d'une paire de satellites pour chacune des six familles de sentinelles. Elles utilisent toutes différents outils d'observation, comme des imageurs radar ou optique, des altimètres, des spectromètres, des radiomètres et des sondeurs infrarouges. Une fois que les douze sentinelles seront en orbite, le programme Copernicus pourra suivre l'évolution du climat et la hauteur des océans et des lacs, mesurer l'étalement urbain et les zones végétales, surveiller les frontières ou encore anticiper et suivre des catastrophes naturelles ou humanitaires et d'autres choses encore. A ce jour, sept sentinelles orbitent autour de la Terre, des familles 1, 2, 3 et 5. Les prochains lancements n'auront pas lieu avant 2020. En attendant, Sentinel-3B réalise des mesures de la hauteur des océans et des grands lacs, ainsi que de l'épaisseur des banquilles et glaciers. Il est capable d'évaluer la teneur en phytoplankton de l'eau qu'il observe et donner la température au sol avec une résolution d'un kilomètre. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à aller consulter ces données qui sont en libre accès sur la plateforme PEPS. Le lendemain, jeudi 26 avril, c'est une longue marche 11 qui décollait du centre de lancement de satellites de Chutran dans le désert de Gobi au nord-ouest de Hachin. Il s'agissait de mettre en orbite 5 satellites d'observation de la Terre par imagerie spectrale pour 4 d'entre eux, au HS1, 2, 3 et 4, et par vidéo pour le dernier, au VS2. Ils rejoignent la constellation Chuai Orbita de l'entreprise chinoise du même nom. A terme, elle devrait être composée de 34 centilitres pour assurer une surveillance de la géologie, de l'environnement, ainsi que des zones urbaines et maritimes. Le lanceur léger chinois utilisé, Long March 11, réalisait son quatrième vol depuis son entrée en service en 2015. Censé pouvoir être déployé très rapidement, il est composé de trois étages à poudre et d'un dernier étage à ergol liquide, et il est lancé depuis une plateforme mobile. Il devrait d'ailleurs permettre à la Chine de réaliser un lancement depuis la mer dans le courant de l'année. Une semaine après cette Long March 11, c'est une Long March 3B qui décollait depuis le centre de lancement de satellites de Qichang, dans le sud du pays. Sous la coiffe du lanceur lourd se trouvait Appstar 6C, un satellite de télécommunication qui doit couvrir l'ensemble de la région Asie-Pacifique. La Long March 3B a correctement placé Appstar 6C sur une orbite de transfert géostationnaire. Le satellite rejoint donc en ce moment ses cinq compères de la constellation d'APT satellites qui se trouvent déjà en orbite géostationnaire, à 36 000 km d'altitude, ce qui leur permet d'effectuer un tour de la Terre en même temps qu'elle effectue une rotation sur elle-même. Les satellites restent donc toujours au-dessus d'une même zone de notre planète. C'était le treizième lancement de la Chine en 2018, qui semble bien parti pour retenir son objectif de 40 volts sur l'année. Changement de continent et changement de destination, ce 5 mai, un lanceur Atlas V, dans sa version la plus légère, sans booster, a percé la brune nocturne de Vandenberg pour envoyer en direction de Mars l'atterrisseur InSight. C'est la première fois qu'une mission martienne partait de Californie. D'habitude, les lanceurs partent depuis la côte Est en direction de l'Est pour bénéficier de la vitesse de la rotation de la Terre. Sauf que Cap Canaveral a un planning de lancement bien chargé et la mission InSight avait besoin d'une large fenêtre de tir de plusieurs jours, ce qui était plus simple à avoir à Vandenberg. L'Atlas V utilisée était suffisamment puissante pour s'accommoder de cette trajectoire de lancement inédite, et ce, d'autant plus que sa charge utile ne posait que 700 kg. L'atterrisseur, dont le nom signifie « Exploration interne par sondage sismique, géodésie et flux thermique » doit se poser à proximité de l'équateur martien le 26 novembre 2018. Pendant deux ans, InSight étudiera l'intérieur de la planète rouge à l'aide d'une sonde thermique et surtout d'un sismomètre baptisé SAIS, conçu conjointement par l'Institut de physique du globe de Paris et le CNES. Il devrait nous permettre de mieux comprendre l'histoire de la formation de Mars, et donc celle des autres planètes telluriques ou rocheuses de notre système solaire. Mars a en effet l'avantage d'être géologiquement très peu active, contrairement à la Terre par exemple. La structure interne de notre planète est continuellement remuée depuis des milliards d'années par le mouvement des plaques tectoniques, et il ne reste donc aucune trace de ce à quoi ressemblait l'intérieur de notre planète lorsqu'elle s'est formée. Mars est dépourvu de plaques tectoniques, l'intérieur de la planète n'a donc que peu évolué et peut nous aider à comprendre le processus qui a mené à sa formation. Insight, dont le développement a coûté près de 900 millions de dollars et a été largement inspiré de Phoenix, l'atterrisseur qui s'est posé sur Mars il y a 10 ans, va parcourir près de 500 millions de kilomètres avant d'atteindre la planète rouge. On en reparlera donc lors de son arrivée dans 6 mois. Du côté des vols suborbitaux, vous l'avez peut-être suivi lors de mon live, le New Shepard a réalisé son 8ème vol de test. Le lanceur mono-étage réutilisable de Blue Origin, qui veut emmener des touristes à la frontière de l'espace, devait envoyer sa capsule à 107 km d'altitude, soit 7 km au-delà de la ligne de Kármán, la limite arbitraire entre l'espace et la Terre. La capsule emportait des expériences d'entreprises privées et d'institutions telles que la NASA, ainsi que Mannequin Skywalker équipé de capteurs dont c'était le second vol. Des orages ont plusieurs fois repoussé l'heure de lancement, qui a ensuite été retardé par quelques cafouillages lors du compte-arbours final, et en exclusivité, je me suis procuré les images qui dévoilent les causes du problème. Les voici. Alors après ces aléas, New Shepard s'est enfin envolé pour parfaitement réussir sa mission, avec un booster dont c'était le second vol. Le précédent booster avait lui volé 5 fois d'affilée avant de prendre sa retraite. Ils peuvent se poser grâce à l'unique moteur BE-3, qui fonctionne grâce à un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide, qui lui permet de se réallumer, de moduler sa puissance de 20 à 100%. La compagnie gérée par le patron d'Amazon Jeff Bezos avait annoncé que les premiers vols habités auraient lieu dans le courant de l'année. Il faudrait pour cela augmenter un petit peu la cadence de tir. Dans les autres événements, on notera le retour de la capsule Dragon de SpaceX, qui avait livré 2,5 tonnes de fret à la Station Spatiale Internationale début avril. Le désarrêt image devait avoir lieu de demain, mais la mer était agitée dans la zone de posée et son départ a donc été repoussé au 5. La capsule s'est donc détachée de l'ISS et a rapporté comme prévu près de 2 tonnes de matériel, d'expérience, d'insectes, de plantes, mais aussi l'androïde Robonaut 2 qui avait besoin de quelques réparations. La capsule Dragon est le seul cargo de fret ayant la capacité de revenir sur Terre en un morceau et sans brûler. Les progress russes ou sinus américains brûlent dans l'atmosphère avec les déchets récupérés sur l'ISS. Dans un autre registre, c'est confirmé, après un dernier vol prévu pour septembre 2018, la célèbre Delta II et ses 9 boosters opérés par United Launch Alliance quittera la circulation et laissera donc son habituelle patte de lancement, le complexe 2 de la base de Vandenberghe sur la côte ouest des Etats-Unis. Un petit nouveau, Firefly Aerospace espère pouvoir faire décoller son lanceur Alpha dès le troisième trimestre de 2019 et atteindre une cadence de tir mensuelle en 2020. Alpha, du haut de ses 30 mètres, avec ses deux étages fonctionnant à l'oxygène liquide au kérosène RP1, doit pouvoir emporter une tonne en orbite basse à 200 km d'altitude et 600 kg en orbite héliosynchrone à 500 km. Firefly Aerospace espère également faire voler Beta, un lanceur composé de trois premiers étages d'Alpha, ce qui permettrait de porter la masse des charges utiles à 4 tonnes pour l'orbite basse, une tonne pour l'orbite héliosynchrone et même un peu plus de 400 kg en orbite géosynchrone. Petit détail, tous ces chiffres que je vous donne sont indiqués par le constructeur dans le cas d'un lancement depuis la côte Est des Etats-Unis. La compagnie serait encore en négociation pour justement bénéficier d'un complexe de lancement à Cap Canaveral en Floride, mais pour le moment, ses lanceurs partiront de l'Ouest américain. Voilà pour ces deux semaines, Star Command over ! Les chiffres et les lettres de ces deux semaines maintenant, 1,7 milliard, c'est le nombre d'étoiles contenues dans le deuxième catalogue du télescope européen Gaia qui a été publié ce 25 avril. Nous connaissons désormais la position et la luminosité de ces astres, mais ce ne sont pas les seules informations que contient cette véritable en cyclopédie produite à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point de la grange L2. En effet, Gaia nous a aussi renseigné sur le mouvement propre d'1,4 milliard de ces étoiles, de la température de la surface de 160 millions d'entre elles et sur bien d'autres choses encore. Ce sont 600 gigaoctets de données qui étaient communiquées quotidiennement par ce télescope, véritable fierté française, puisque notre agence spatiale, le CNES, était le principal acteur de ce projet. La mission du télescope vise à étudier le ciel de 2013 à 2020, mais pour ne pas faire attendre les chercheurs, la publication de plusieurs catalogues intermédiaires était prévue. Le premier, révélé en septembre 2016, répertorié des informations moins précises sur seulement 2 millions d'étoiles. Le gap est donc astronomique. Le catalogue complet devrait lui être publié en 2022, une fois qu'aura été effectué le travail pharaonique demandé pour traiter les données qui mobilisent 400 personnes sur 6 centres autour de la Terre. Côté lettres, maintenant, Jim Bridenstine, fraîchement nommé à la tête de la NASA, publiait un tweet le 27 avril dans lequel il déclarait « Nous sommes engagés dans l'exploration lunaire. Les instruments de Resource Prospector partiront plus tard dans le cadre d'une importante campagne sur le sol lunaire. Plus d'atterrisseurs, plus de science, plus d'exploration, plus de prospection, plus de partenaires commerciaux vers les étoiles. » Alors s'il n'avait pas conclu sur cette locution latine, on aurait pu déceler chez Jim Bridenstine une certaine admiration pour Olivier Mine. « Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ! » Mais il n'en est rien, puisque ce qui est intéressant dans ce que dit l'administrateur de la NASA, c'est justement ce qu'il ne dit pas. Il annonce en effet la mort du projet de rover Resource Prospector en développement depuis plus de 4 ans. Il aurait pu s'envoler dès le début des années 2020 pour aller miner le sol lunaire dans une région polaire. Grâce à des orbiteurs, nous savons qu'il aurait pu y trouver de l'eau et donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Resource Prospector, au cours d'une mission d'environ 2 semaines, aurait pu se balader pour vérifier en divers endroits la teneur en ressources du sol pour déterminer s'il était possible de réaliser des exploitations ambitieuses, par exemple pour produire de l'eau potable, de l'oxygène ou du carburant directement sur la Lune pour y établir une base ou une station-service dans le cadre d'un plus long voyage, par exemple vers Mars. Oui mais non, voilà, finalement, pas de rover. Ce qui est cocasse quand on regarde le tweet publié la veille par le même Bridenstine qui se disait « excité de se mettre au travail sur un plan pour ramener les Etats-Unis sur la Lune en commençant par un programme robotique agressif. » Il a toutefois souligné que si le rover ne verrait pas le jour, les outils de Resource Prospector seraient embarqués sur un futur atterrisseur, ce à quoi les responsables du projet lui ont répondu que ça n'avait aucun intérêt puisque si les outils ne peuvent miner qu'à l'endroit où l'atterrisseur se sera posé, les données récoltées ne seront pas représentatives, alors que c'est tout l'enjeu de cette mission, comprendre si une exploitation d'envergure sur une large zone est envisageable. Mais peut-être est-ce justement cet objectif qui pose problème ? Phil Metzger, un des responsables de la mission, a proposé une explication à cette annulation. Initialement, Resource Prospector a été financé par le département de l'exploration humaine de la NASA, dont le budget est en ce moment irrémédiablement aspiré par le trou noir financier qu'est le SLS, le Space Launch System, le futur lanceur lourd de la NASA. Resource Prospector a donc été transféré au département scientifique, sauf que l'objectif de la mission n'est pas purement scientifique, il est également économique. Cela ne faisait donc pas d'une priorité du département, d'où peut-être son annulation. On pourra toutefois noter qu'en parallèle a été publié par la NASA un document aussi discret et incompréhensible qu'intéressant, intitulé Commercial Lunar Payload Services, CLPS. Il s'agit d'un appel d'offres similaire au contrat CRS, Commercial Resupply Services, par lesquels la NASA externalise la livraison de frais de vers l'ISS, par exemple avec SpaceX et son dragon. Ici, le contrat est simple, les répondants doivent proposer une solution complète pour apporter sur la Lune une charge utile de 10 kilos pour la NASA avant le 31 décembre 2020. En guise de motivation, la NASA met en jeu une belle carotte de 2,6 milliards de dollars maximum tout de même. Elle espère ainsi stimuler l'industrie privée pour initier un retour vers la Lune qui se fera de plus en plus ambitieux. En tout cas, pas encore assez pour Resource Prospector. Voilà pour les chiffres et les lettres d'aujourd'hui. Et pour le moment, j'ai décidé d'arrêter le principe de la brève spéciale parce que les questions que vous me posez sont toujours ultra intéressantes, mais le format m'oblige à formuler des réponses courtes et peu détaillées, ce que je trouve bien dommage. Ces brèves spatiales me demandent déjà beaucoup de temps, donc en arrêtant la brève spéciale, j'espère pouvoir m'en libérer un peu pour vous proposer en plus des vidéos thématiques. Je verrai par la suite comment je m'y prends parce que j'ai un autre projet de format que je voudrais lancer bientôt, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, hashtag cliffhanger. Et pour finir, on passe donc au tableau des départs des deux semaines à venir. Et je l'avais déjà annoncé il y a deux semaines, mais il a été reporté. C'est le premier vol d'une Falcon 9 dans sa version définitive avec un premier étage, bloc 5, qui doit pouvoir servir une douzaine de fois. Le lanceur emportera Bangabandu 1, le premier satellite géostationnaire du Bangladesh. La mise à feu statique a eu lieu le 5 mai et le lancement était prévu pour le 7 mai, mais semble très probablement reporté. Je le commenterai en tout cas en direct et j'en profiterai un peu pour vous aider à y voir plus clair dans les différentes versions des Falcon 9. Autre mission intéressante, le 20 mai, le jour de la prochaine brève spatiale, le lanceur Antares enverra un cargo Sinus ravitailler l'ISS en fret. Et entre ces deux lancements, peut-être qu'on aura la chance de voir voler le petit lanceur électron de Rocket Lab, dont la première mission commerciale It's Business Time devait avoir lieu en avril, mais avait été reportée à une date indéfinie en mai. Peut-être que ça va tomber sur ces deux semaines, je tâcherai de vous tenir au courant. Et voilà, c'en est fini de ces brèves spatiales du 23 avril au 6 mai. J'espère qu'elles vous auront plu et informées. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, même si je ne fais plus de brèves spéciales, je me débrouillerai pour y répondre d'une manière ou d'une autre. Et enfin, si vous appréciez ces brèves régulières, sachez que j'y consacre beaucoup de temps et de travail. Mon objectif, c'est de rendre attrayante et accessible à tous l'exploration spatiale, qui est à mes yeux une source de rêve incroyable et lourde d'enjeux aujourd'hui. Et vous pouvez m'y aider en partageant cette vidéo, tout simplement. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ça me motiverait énormément de voir cette communauté grandir. Et puis, ça vous permet d'être notifié quand je prévois un direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans deux semaines. C'était Arthur pour Spex Audit, portez-vous bien et Blue Sky ! Sous-titrage ST' 501